Cette fille a été renversée par un camion lors de son premier jour d'école. Mais l'ambulancier n'a pas emmené la fille à l'hôpital de l'autre côté de la route pour qu'elle y trouve de l'aide. Au lieu de cela, il s'est rendu dans un hôpital privé à 10 km de là. Le père était perplexe. Le chauffeur a expliqué que l'hôpital public était bondé et qu'il y avait la queue pour être soigné. En fait, c'est parce que l'hôpital privé lui a accordé un rabais important. Le temps que la jeune fille soit emmenée à l'hôpital privé, elle avait perdu le meilleur moment pour être sauvée. Le mauvais hôpital ne voulait pas manquer cette occasion de faire de l'argent. 200 000 dollars pour l'opération. Il regardait sa fille mourante sur son lit d'hôpital. Le père était si désemparé. Il est rentré chez lui et a vendu sa maison. Il a réuni l'argent nécessaire pour envoyer sa fille en salle d'opération. Mais quand sa fille est entrée dans la salle d'opération, les médecins n'ont pas sauvé la fille. Au lieu de cela, ils ont fait semblant de dire à ses parents qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait. Les parents voulaient ramener le corps de leur fille à la maison. Au lieu de cela, le directeur leur a dit qu'il devrait payer 200 000 dollars pour que le corps soit emporté. La mère, accablée, a choisi de se suicider en sautant d'un immeuble. Mais cela n'a pas détruit le mauvais hôpital. Au lieu de cela, il a été défini par les médias comme une perturbation de l'hôpital. Ce qui est étrange, c'est qu'après cet incident, les personnes qui ont causé la mort de la jeune fille sont toutes mortes. Le conducteur qui a retardé la réanimation. Le chirurgien dérangé. Le mauvais directeur de l'hôpital. Le chirurgien qui a opéré était le pire de tous. Il a été mis dans une boîte et forcé de rester accroché à un ventilateur. Le temps que la police arrive, la réanimation a eu lieu exactement 10 minutes trop tard. Juste au moment où la police n'avait aucune piste sur le meurtre, l'assassin de Jacques a choisi de se rendre. Parce que sa famille avait été ruinée par des médecins sans scrupules depuis sa naissance. Il ne voulait pas rendre les choses faciles pour les mauvais hôpitaux. Et il ne voulait pas leur permettre de faire de l'argent. Tout comme la police l'a condamné pour homicide volontaire. D'un geste de la main, ses menottes sont instantanément dans les mains de la police. Car sa véritable vengeance ne faisait que commencer. Cette femme buvait du thé au lait perlé. Mais les perles sont restées coincées dans sa tête. Voyant que la femme était sur le point de mourir, William a cassé la carte. Et s'est tranché le cou. Et a aspiré les perles avec une paille. Tout le monde était impressionné. Mais il a dit que c'était juste une opération de base. Parce que William était un médecin du village bien connu. Non seulement il était un expert dans toutes sortes de médecines. Et il ne demandait que 5 dollars par visite. Pour cela, il était aimé par les villageois. Mais cette action. Mais ces actions affectaient les revenus du mauvais hôpital. Le mauvais directeur voulait le recruter comme porte-parole. Mais William ne voulait pas de ça. Alors le directeur a trouvé quelqu'un pour lui donner une leçon. Heureusement, William était assez rapide. Il a mis le gangster à terre. C'était le jour d'une grande fête magique. Le mauvais doyen fut invité sur scène pour jouer le jeu. Avec quelques épées. Le doyen était indemne. Mais quand le magicien a enlevé son masque. L'expression du doyen est soudainement devenue lourde. Car le magicien était le William même qu'il avait refusé. Il était trop tard pour que le mauvais doyen s'échappe. Alors que l'écran tombait lentement. Un couteau tranchant s'est enfoncé dans son corps. Craignant qu'il ne soit pas mort. William retourne le couteau et tue le doyen. Après la mort du doyen. Les villageois locaux se sont réjouis et ont applaudi. Tout le monde était impressionné par ce qu'il avait fait. Mais quand il a été interviewé à la télévision. Le propriétaire de l'hôpital a décidé de le tuer car il affectait tellement ses revenus. Bientôt William est attrapé par les spires du patron. Alors qu'il était sur le point de l'achever avec une masse. Une fléchette a soudainement volé vers lui. Elle a fait tomber les hommes au sol. En regardant l'homme qui lui ressemblait. Jacques a trouvé son nom clé et a réalisé. Qu'il était son frère perdu de vue depuis longtemps. Il s'avère qu'il y a 20 ans. Leur père était le chef du village. Afin de protéger les soins médicaux du village. Son père a levé des fonds pour construire un hôpital dans le village. Il a également engagé deux spécialistes pour venir s'asseoir à l'hôpital. L'autre est le patron qui compte l'argent aux coulisses. Cette femme enceinte aurait pu avoir un accouchement normal. Mais le médecin l'a forcé à subir une césarienne. L'hôpital n'aurait pas gagné d'argent si elle avait eu un accouchement normal. Une césarienne aurait nécessité au moins une semaine d'hospitalisation. Le mari a signé l'ordre d'opération pour sauver la vie de sa femme. Le mari a signé l'ordre d'opération. Mais le médecin, qui n'avait jamais pratiqué l'opération auparavant, a eu tort. Mais il a fait une overdose d'anesthésiant. Le bébé est né sans respirer. Le patron a dit au directeur de jeter le bébé. Le bébé a été déclaré mort. Le mauvais médecin lui a injecté un plein flacon d'anesthésiant directement dans le corps. Le mari se précipite dans la salle d'opération lorsqu'il entend le vacarme. Dans son dernier souffle, la femme dévoile le complot du mauvais hôpital. En entendant cela, le mari, il a pris son arme et est allé directement voir le patron pour lui régler son compte. Mais le patron s'était déjà enfui. Alors que l'homme sortait de l'hôpital, un certain nombre de bouteilles l'ont frappé durement. Il a fait de son mieux pour protéger son fils aîné. Il s'est avéré que le patron avait envoyé ses hommes pour tuer l'homme. Parce qu'une fois que le complot de l'hôpital a été révélé, il allait aller en prison. Voyant qu'il n'avait pas d'issue, l'homme a emmené son fils dans un fourgon. Puis il a attiré les gangsters à l'extérieur. Mais à la fin, il n'était pas de taille face à ses ennemis. Il est mort des mains des gangsters. Bien qu'il était déjà mort. Mais Dieu a sauvé son fils, qui ne respirait plus. Après avoir appris la vérité sur tout cela, les deux frères ont décidé de venger la mort de leurs parents. Ils ont d'abord kidnappé le fils de leur patron. Puis ils ont laissé le patron venir seul pour sauver son fils. Et quand le patron est arrivé, ils l'ont frappé avec beaucoup de bouteilles. La même chose que leur père a dû endurer. Quand le patron s'est réveillé, il a été lentement soulevé par le mécanisme. Pour 5 dollars, qui ont déclenché le mécanisme ? Il est mort devant l'hôpital. Bien que le frère ait été condamné à la prison à vie pour homicide volontaire. Il a été condamné à la prison à vie. Mais il n'avait pas peur. Parce que s'il y avait un endroit où la justice ne pouvait pas être rendue. Il est toujours le premier à y aller et à rendre justice. Parce que c'est un film indie. Aimez cette vidéo et abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada